Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien, on se retrouve pour la suite de Fly, donc de Forever Loving You, comme d'habitude, le lien de téléchargement du jeu gratuit sur mobile dans la description, voilà, ça vous intéresse. Et nous, on va faire la suite, donc je rappelle ce qui s'est juste passé dans l'épisode précédent, et bien écoutez, Rachel s'est disputée avec Evan qui ne veut pas aller à son anniversaire à cause du bac blanc. Par contre, on a été invité quand même à son anniversaire, donc ça c'est cool, et donc voilà, le jour, j'ai donc l'anniversaire de Rachel, donc j'espère qu'on va la croiser, lui dire quand même que je choisis l'anniversaire avant la soirée, voilà. Ce qui veut aussi dire que c'est mon premier vrai week-end en tant qu'élève du lycée Hummingbird, voilà, donc on a passé une petite semaine dans cette école, et je peux vous dire qu'il s'en est passé des choses quand même. Tiens, il y a Evan devant le lycée, ça va ? Ça va et toi ? Très bien, merci. Qu'est-ce qui te rend si souriant ? Hein, quoi ? Non, rien de particulier, je... Oh, je sais, il fait un prank ! Il nous fait un prank ! Il nous fait un prank ! En gros, il va venir genre, surprise, je viens à ton anniversaire. Ah, je... Je le sens, je le sens, tu sais, je le sens. On verra bien. Je t'assure. Au fait, tu es invitée à l'anniversaire de Rachel ce soir ? Vous êtes des amis d'enfance, non ? Euh, oui. Tu es invitée toi aussi, c'est cool. Tu sais qu'il y aura du lycée parce qu'à part Rachel, Emilie et toi, je ne connais pas grand monde. Emilie ne peut pas venir, elle ne m'en a pas dit plus par contre. Il y aura Béatrice qui est en première elle, une autre fille de la classe d'espagnol de Rachel, sinon c'est tout. Ah, et Alex. Les autres sont des gens qui étaient dans notre classe à Rachel, Emilie et moi en troisième, je crois. Comment tu sais tout ça ? Elle a créé un événement sur Facebook, j'ai juste regardé les gens qui y étaient invités. Ah, mais au fait, il n'y aurait pas Alex. Il n'y aura pas Alex, si. Rachel m'a dit qu'il ne viendrait sûrement pas. Ah, donc non, qu'est-ce que je réponds ? Ce n'est pas Ivan, c'est Alex qui a dit qu'il ne pouvait pas venir. Donc, j'ai des bêtises. Donc, ce n'est pas un prank parce que non. Je me suis embrouillée toute seule, excusez-moi. Je vais être sortie toute seule. Elle n'aurait peut-être pas voulu que je le dise. Quoi ? On va s'excuser. On va s'excuser parce que ça ne se fait pas à 15 ailes. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas... Non, non. Regardez la tête, dit bonhomme. Non, je ne sais pas. Enfin, si, mais c'est que j'ai cru comprendre. Enfin, bref, tu n'es pas censé savoir. Ça m'a échappé. Je m'excuse. Je suis désolée. Rachel m'avait demandé de garder sa secret. Pas de souci. Au fait, elle est où, Emilie ? Je ne sais pas trop, mais dernièrement, ça lui prend comme ça de temps en temps de disparaître et de réapparaître au tout début du premier cours. Matin, fin de matinée, après-midi, ça lui arrive de plus en plus. Enfin bon, il ne faut pas s'inquiéter, je te rassure. Ok, je vois. Evan, c'est ça. Je suis désolée. Est-ce que je peux t'emprunter, Arlene, quelques secondes ? Eh, toi. Toi. On aurait trop dit de Google comme ça. Non, non. La fille essaye de voler en vidéo. Pas de souci. Arlene, je vais dans la salle. À tout de suite. Arlene, je l'ai laissé parler, l'interrompre. Alors, je ne suis pas le genre de meuf à interrompre et tout. On va la laisser parler, mais ça ne veut pas dire que je l'excuse. Je m'excuse de ne pas avoir trop réagi aux attaques de Mélanie. On ne se connaît pas trop, mais je t'aime bien. J'espère que tu peux comprendre que je ne suis pas du tout d'accord avec son comportement ou ses propos. Je veux me racheter, te prouver que je ne suis pas une peste comme n'importe qui pourrait le penser. Tu manges à quelle heure ce midi ? Attends, je vérifie mon emploi du temps. De 11h à 13h. J'ai 2h pour manger. Pourquoi ? Oh, parfait. On répète avec mon groupe de musique à midi. En salle de musique, ça te dirait de venir nous voir après avoir mangé ? Cette fois-ci, l'acoustique sera bonne. Pas comme devant le lycée. Et il n'y aura pas Mélanie. Bon, qu'est-ce qu'on a à y perdre ? D'accord. Oh, je pensais que ça allait me proposer. J'aurais voulu, je ne sais pas, s'il y aurait une option entre les deux. Pas oui, pas non, histoire de la faire galérer encore un petit peu. Mais du coup, on ne la fera pas galérer. Mais où est-ce qu'elle est, la salle de musique ? Elle est facile à trouver. C'est au premier étage, c'est la salle là-bas. Elle m'a montré une salle du doigt. Elle est visible d'ici. Très bien. A tout à l'heure, alors. Oui, c'est ça. Bon, je dois me dépêcher d'aller en cours. Ah, souhaiter un joyeux anniversaire à Rachel ou s'asseoir discrètement. Bah, moi, je serais quand même, après, bon... Pourquoi discrètement ? Parce que le cours, il a déjà commencé. Souhaiter un joyeux anniversaire à Rachel. Bon anniversaire, Rachel ! Merci beaucoup, Arline. Ça me fait plaisir. C'est dommage que tu ne viennes pas, Émilie. Mouais, je suis désolée. Genre le mouais. Allez, allez, à vos places. Je n'étais pas vraiment concentrée sur le cours de français ce matin, ni sur celui d'anglais. Pourtant, ce sont les deux matières où j'ai les meilleures notes. J'avais plein de choses en tête. Il fallait que je trouve un cadeau pour Rachel. Et puis, il y a cette histoire de salle de musique. Après avoir mangé, je me suis dirigée vers la salle en question. Rachel, Émilie et Evan sont allées au CDI. Et il n'y a encore personne. Rester dans la pièce, regarder dans le couloir. Bah, moi, je vais regarder dans le couloir, hein. Écoutez, hein. Ah, tiens, je crois que je la vois arriver avec deux autres garçons. Salut ! Ah, bah, c'est Josh. Et lui, on ne connaît pas encore son prénom. On l'a vu vite fait en coup de vent. Mais on ne connaît pas son prénom. Bon, Josh, je crois que c'est le prénom que j'ai le plus retenu, hein. Je te présente, Ben. C'est le grand frère de Josh. Et accessoirement, notre batteur. Coucou. Salut ! Au fait, j'en profite pendant que vous êtes tous les deux là, Béatrice et Josh, avec votre groupe. Comment fait Mélanie pour ne pas savoir que vous êtes amies ? Je vous vois presque tout le temps ensemble en plus. Enfin, je ne sais pas. Ah, ouais, je comprends. Mélanie pense que nous ne faisons qu'accompagner, en arrière-plan Béatrice, qu'on n'est pas un vrai groupe. Si tu veux mon avis, elle sait très bien que je suis amie avec Josh. Elle ne veut pas se l'avouer, c'est tout. On n'est pas dans la même classe. Elle est en S et moi en L. On n'a pas beaucoup d'heures en commun. Du coup, le peu de fois où on peut se voir, il n'est pas pensable qu'elle les passe avec moi ou qui que ce soit d'autre. Je ne sais pas si Arlene est dans le même cas, mais même en la connaissant un petit peu, la Mélanie, je ne vous suis pas. La fille se croit vraiment sur une autre planète. Pourquoi ne pas simplement lui dire d'aller se faire voir, histoire de lui remettre des idées en place ? Merci Ben, merci beaucoup. Merci, je t'adore. D'ailleurs, en parlant de ça, regardez son t-shirt Nugget, ça ne vous fait pas penser à quelqu'un. Dites-moi en commentaire si vous savez de qui je parle en parlant de Nugget. Et ouais, moi je m'en souviens. C'est beaucoup plus compliqué. Je te l'ai déjà dit, elles sont amies depuis longtemps, ce n'est pas si simple. Pourtant, c'est très simple. Relation toxique plus malsaine plus basée sur la crainte égale poubelle directe. Pour le coup, je crois que je suis entièrement d'accord avec ce Ben. Même mon personnage est d'accord avec Ben. Voilà, on est en smose avec notre personnage. Bon, je te laisse avec Ben, je dois faire mes vocalises et déjà je dois accorder sa guitare. C'est notre rituel avant une répète. Donc on se retrouve avec Ben. Comment ça se fait que tu n'aies rien à faire en préparation, toi ? Un batteur de génie comme moi ? Je ne crois pas. Et la batterie est déjà installée. Tu veux que je fasse quoi ? Parler aux baguettes ? Bon, c'est nos premières impressions du lycée Hummingbird. Tu t'es fait à ton nouveau lycée ? Euh oui, je n'ai pas trop à me plaindre pour l'instant. Mouais, je pense que c'est pas le hasard si t'es arrivé ici. Si tu veux mon avis, t'es un peu l'orange gardien. Celui-ci a vraiment besoin de quelqu'un pour lui remettre les idées en place. N'a point de vue externe comme toi ou moi, on peut voir que tout le monde se cache. Personne ne se dit vraiment rien. Enfin, comme dans n'importe quel lycée. Comment ça d'un point de vue externe ? Toi, tu es nouvelle. Et moi, je ne suis plus au lycée depuis l'année dernière. Ah oui, il me semble qu'il m'avait dit qu'il avait un batteur qui n'était pas au lycée quand on était au café tous les trois. Alors, qu'est-ce que tu fais ici ? Alors, il est venu ici pour la répétition. Voyons, quinzelle. Dis-moi plus sur Béatrice et Joche. Donc, on va demander plus sur Béatrice et Joche. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur Béatrice et Joche ? Enfin, je veux dire, tu veux savoir s'ils sont en couple ? Hein, à vous. Hein ? Non, non, pas du tout. Si ça peut te rassurer, c'est purement platonique entre ces deux-là. Enfin, si tu veux mon avis, ça ne m'étonnerait pas qu'il se soit passé quelque chose. Mais bref, aujourd'hui, ils sont simplement amis. Ouh, intéressant. On est prêts. Ils ont répété. C'est franchement super chouette ce qu'ils font. Je ne comprends pas pourquoi Béatrice a voulu que je vienne ici. Par contre, pendant environ une demi-heure, ils ont joué plusieurs de leurs compos perso. Et puis Ben a dû partir. Bon, c'est pas tout, mais il va falloir y aller. Et nous aussi, les cours vont reprendre d'ici un quart d'heure. Alors, soit OK, bye, soit déjà, vous ne pouvez pas en jouer une dernière, s'il vous plaît. Bon, on ne va pas les embêter. On va dire OK, bye. À la prochaine. Et fais attention en sortant. Salut. Pourquoi est-ce qu'elle me dit ça ? Parce qu'elle a peur que je rencontre Mélanie. Voilà, bonjour Mélanie. Bonjour. Bonjour. Ouais, grave. Bon, ciao. À plus. Bisous. Ah, Émilie aussi. Et c'est peut-être pour ça qu'elle ne va pas à l'anniversaire de Rachel. C'est peut-être Mélanie a demandé à Émilie de ne pas aller à l'anniversaire de Rachel. Parce qu'on n'a pas la raison d'Émilie. Faire comme si je n'avais rien vu lui demander des explications. Qui suis-je pour lui demander des explications de sa vie ? Mais qui suis-je ? Mais qui suis-je pour lui demander des explications ? Je ne sais pas. Franchement, j'hésite. On m'a dit qu'il fallait que je remette un petit peu les choses en place. Donc si je fais comme si genre je n'avais rien vu, au final je ne sert à rien. Mais si je lui demande, mais qui suis-je ? Merde. Bah écoutez, histoire de lui faire un petit peu de drama et de pimenter un petit peu cette vidéo. On va lui dire lui demander des explications. Qu'est-ce qu'elle faisait là, Mélanie ? Hein ? Oh, genre trop bizarre. Je cherchais Evan et elle vient me voir et me dire tu pourrais arrêter de m'appeler La Plastique. Vachement crédible. La Plastique, what ? Hein ? Vachement culottée. Ouais, grave. Enfin bref, je ne vais pas chercher à comprendre. On y va ? Moi, je pense qu'elle nous a menti, c'est ça ? Et que notre personnage a senti qu'elle nous a menti ? Je vais devoir garder un oeil sur elle. Même Voldemort aurait ressenti l'aura de mensonges qui émanait d'elle. Ok, donc elle nous a menti. C'est un petit peu triste. Finalement, on est allé directement devant la salle. Evan ne devrait pas tarder. J'ai vraiment hésité à lui en parler, mais je préfère ne pas l'embêter avec ça pour l'instant. Ouais, parce que sachant, Émilie et Evan sont assez proches. C'est un peu le duo, quoi. Un peu comme Béatrice et Josh. Quand la journée s'est terminée, je me suis dépêchée d'aller chercher quelque chose à la bijouterie en ville. Je n'avais que 40 euros. Je n'ai pas pu acheter grand-chose. Je lui ai pris un colis à 15 euros. Ce n'est pas le meilleur des cadeaux, mais qu'est-ce qu'on peut offrir à quelqu'un qu'on ne connaît que depuis trois jours à peine ? Je suis passée en visage chez moi me changer et je suis partie chez Rachel. Nous voici chez Rachel. Selon le GPS de mon téléphone, c'est ici. Hé, salut Arline ! Heureux coucou ! Chouette tenue ! Merci ! On a sonné, Rachel nous a ouvert puis nous a demandé de rejoindre le salon. Pendant la fin d'après-midi, on a juste grignoté des chips en regardant des films d'horreur. C'était vachement fun, même si sur le coup, je ne trouve pas ça très drôle. Puis à un moment, Rachel est sortie prendre un appel. Tout le monde s'est mis à discuter avec les gens qu'il connaissait. Bon, ça va sinon ? La discussion a vite tourné en rond et comme je ne savais pas trop quoi dire, j'ai décidé de quand même lui parler d'Emilie. Au fait, c'est bizarre. Tout à l'heure, j'ai vu Emilie parler avec Mélanie et elles avaient l'air assez complices quand même. Ah bon ? Elle m'a sorti un mensonge pas crédible du tout. Du coup, je me pose vraiment des questions. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. C'était vous que tu l'as vu ? En sortant de la salle de musique au premier étage, et qu'est-ce que tu faisais là-bas ? Je viens faire de comprendre pourquoi Béatrice tenait tant à ce que je vienne, puis à ce que je parte. Elle voulait que je voie Emilie pour parler avec Mélanie. Vous pensez que c'est carrément tout un plan maléfique ? What ? Elle est derrière moi avec une fille que je ne connais pas. Je me suis tournée vers elle et puis elle a acquissé comme si elle savait ce à quoi je pensais. J'étais là-bas avec Béatrice et Josh. Ah oui, c'est vrai, j'allais dire que ça explique pourquoi elle est si distante dernièrement, mais ça n'explique rien en fait. Ça fait juste une question de plus. Tiens, elle est où, Rachel ? Ça fait longtemps qu'elle est partie. C'est vrai ça, je vais aller voir, j'entends des bruits qui viennent de dehors. Ok. Je n'ai pas compris ce qui vient de se passer en fait. Alors Rachel, comment ça, Alex ? Je suis vraiment trop occupée en ce moment. Je suis sincèrement désolée. Je n'ai vraiment pas de temps à t'accorder. Ça fait quelques temps déjà que je suis obligée de sacrifier mes séances de révision et tout ça pour rester avec toi. Ne comprends pas ça de travers, ça ne me dérange pas. Mais notre relation me prend beaucoup trop de temps et je préférais qu'on fasse une pause. Tu sais, tu peux me le dire tout de suite si tu veux me quitter. Tu as juste à me le dire que je suis un fardeau. Si c'est comme ça que tu le prends, très bien. A plus, Rachel. Fin du second chapitre, pensez à sauvegarder votre progression. Ok. On va juste faire une petite analyse. Je me demande si Alex n'a pas dit ça à Rachel. Peut-être parce que c'est Mélanie. Moi, je me fais toute une théorie du complot autour de ça. Mais je me demande si Mélanie ne ferait pas du chantage à Alex pour qu'il quitte Rachel. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que là, franchement, il était limite méchant avec elle. Je ne sais pas. Moi, il y a un petit truc là qui se passe et voilà. C'est assez intriguant. Enfin bon, d'ailleurs, dites-moi, je rappelle, ne spoilez pas si vous avez fini le jeu. Mais si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas la suite, n'hésitez pas à nous donner vos théories concernant Alex et d'ailleurs un peu tout ce qui se passe avec Émilie, etc. Voilà, sur ce, moi, je vais vous laisser. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit like, à partager la vidéo si ça vous a plu, bien sûr. Et moi, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode, un prochain live. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501